Bonjour à tous, bienvenue sur Direct Snap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oiseau Taichudon fait preuve d'une grande générosité. Il vient en aide aux familles les plus démunies. Avec l'aide de ses amis, il achète de la nourriture et la livre. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. Vous êtes des snappeuses et merci. Bon, mes snappeurs et snappeuses, vous savez qu'avec le confinement, malheureusement, il y a énormément de familles qui ont perdu leur travail et qu'ils arrivent tout juste à s'en sortir. Ce qui veut dire qu'ils arrivent tout juste à payer leur loyer. Il y a des mamans, malheureusement, qui sont divorcées, qu'elles travaillaient dans le ménage et avec la maladie du coronavirus, ils ne peuvent plus aller travailler. Ils ont des 1, des 2 ou des 3 enfants en charge. Et malheureusement, il y a des familles, au moment d'aujourd'hui, qui n'ont même plus pour aller faire les courses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a décidé de préparer des sacs. Comme vous pouvez le voir, les trucs les plus essentiels, que ce soit du lait, des oeufs, des pâtes. Il y a encore des pâtes, de la farine, du sel, des oignons, des pommes de terre, des bouteilles d'eau. Et ça, on va préparer les sacs pour venir à l'aide à des personnes. Heureusement, j'aurais voulu venir à l'aide un peu de toutes les familles, mais voilà, je n'en connais pas beaucoup. Là, il y a une quinzaine de familles qui sont un peu en galère. Comme d'habitude, il y a mon frérot. Tu es venu encore rajouter des trucs, Farouk ? Oui, des petits biscuits, là. Obligé, là. Ça, je peux dire que c'est un frérot. Il a le commerce ici, all fraîche. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il ne vend pas cher, aussi pour les familles, malheureusement, qui n'ont pas failli financièrement. Je vais vous montrer ce qu'il ne vend pas cher. Donc, il est venu cotiser avec nous, le frérot. C'est énorme ce que tu fais. Donc, voilà, là, on va essayer de préparer des sacs avec mon frérot mousse. Et après, on va ensuite les distribuer aux 15 familles qui, malheureusement, qui n'ont pas pour faire les courses, tout simplement. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est comme ça qu'on peut tous s'entraider. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, voilà, les courses les plus principales, c'est, comme j'ai dit, les oeufs de l'huile, des gâteaux un peu pour leurs enfants. On va préparer ces sacs et on les donne à titre gratuit, comme j'ai dit, aux familles, malheureusement, qui n'y ont pas. Donc, s'il y a des personnes qui habitent sur Marseille et qui connaissent des personnes âgées ou des personnes que, malheureusement, ils n'ont pas financièrement pour acheter les courses, envoyez-moi des messages. Et si on peut leur préparer des sacs, ça nous ferait énormément plaisir de venir à leur aide. Chose qui est tout à fait normale. Donc, on va préparer les sacs et on vous dit à tout à l'heure. Et je te remercie encore, Farouk, le propriétaire de ce grand déstock qui vient toujours à l'aide. Avec plaisir. Voilà, sans aucun souci. Merci beaucoup. Ça marche. Et merci. Et merci. On est ensemble, ça ne bouge pas. Des petits biscuits. Moi, j'aime les enfants. Moi, c'est les enfants. Et c'est comme toi. Pareil, je sais que tu as des enfants. Moi, c'est les enfants, c'est les biscuits. Donc, tu as ramené encore des cartons de biscuits ? Encore des biscuits, voilà. Des biscuits au chocolat, voilà, pour offrir. Voilà. Merci beaucoup. Des biscuits au chocolat pour offrir. Des petits biscuits au chocolat pour offrir. Des petits candies pour les enfants. Je t'en prie. Merci beaucoup. Donc, d'abord en deux. Et regarde ce qu'on va faire. Vu qu'on a préparé deux sacs. Donc, mes snappeurs et snappeuses, regardez. Dans chaque sac, il va y avoir des gâteaux, des oeufs. Il y a encore des gâteaux pour les enfants. De l'huile. Deux trucs de lait. Des pâtes. De la farine. Du sel. Dans chaque sac, on prépare pareil. Donc, on va essayer d'avoir 15 sacs comme ça pour offrir à 15 familles. Des yaourts aussi ? Des yaourts aussi, ça arrive. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci pour tous vos messages de soutien. C'est tout à fait normal de venir à l'aide aux personnes. Et surtout pendant ces moments-là, les moments les plus difficiles. C'est obligé de venir à l'aide à ces personnes-là. Que ce soit les personnes âgées ou les personnes, malheureusement, qui n'ont pas financièrement. Vous pouvez le voir. Là, il y a tous les sacs qu'on a préparés. Tu as mis combien de sacs, là, dans la voiture ? Il y en a 5. 5. Ça veut dire là, il en reste 10. Donc, ça, c'est pour les 15 familles qu'on a leurs coordonnées. Ensuite, je vous explique, mes snappeurs et snappeuses. Il y a un quartier, malheureusement, de la Maison Blanche, où il y a des personnes, ils n'ont vraiment rien. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va acheter des bouteilles d'eau en gros. On va acheter des paquets de gâteaux, les mêmes courses comme ça, mais en plus gros, pour le donner directement au responsable du quartier. Et lui, il va les distribuer au locataire qui connaît que, malheureusement, ils n'ont rien. Ensuite, mes snappeurs et snappeuses, pour toutes les personnes qui habitent sur Marseille et qu'il y a des... Vous savez, genre, votre voisin, il a besoin d'aide ou quelqu'un de membre de votre famille, il n'y a pas de honte. Je vais mettre le snap de Mousse, de mon frérot, parce que moi, malheureusement, je ne peux pas lire tous les messages. J'ai énormément de messages, vous avez compris ? Donc, je vais mettre son snap. Vous le contactez directement dans son snap et vous lui donnez l'adresse où elle habite la personne pour que nous, on puisse venir leur faire des dons pour cette semaine. Là, il y a des gens qui habitent sur Marseille qui vont t'ajouter. Toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas ouvrir le message. Voilà, ils vont te voir l'adresse, les coordonnées. Comme ça, on puisse leur préparer un sac le plus nécessaire possible, que ce soit de la farine, tout ça, de l'huile, tout ça. Donc, mes snappeurs et snappeuses, je l'ai mentionné juste dans le snap d'avant. Bombardez les deux messages pour les personnes que vraiment, vous savez très bien qu'ils sont dans le besoin et on leur préparera tous un sac comme ça et qu'on livrera directement à leur domicile. Tu vas directement, tu leur livres à leur domicile ou si vous avez le contact, vous nous dites voilà, nous, on peut venir récupérer le sac pour le donner à cette personne. Voilà, faites-le, ajoutez-le les gens qui habitent sur Marseille et comme ça, on puisse venir à l'aide aux gens malheureusement qui n'ont pas fini un serment parce que voilà, ils n'ont plus de travail, ils payent leur loyer, ils n'ont plus pour faire les courses. Donc voilà, nous, vous nous dites la liste que vous voudrez qu'on fasse et on la fera et on vous la ramènera directement. Ça nous fait énormément plaisir et surtout, vous n'avez pas à me remercier. Là, on a appelé la rescousse, ça c'est le deuxième colis pour le quartier de la Maison Blanche et qui c'est qui vient nous aider ? Allez Asmidi, Ismaël, allez les gars, j'ai besoin de vos muscles, on va ch*****. Naïr, Naïr de la Maison Blanche, de la Maison Blanche, viens vite frérot, il est fermé le local, viens où on met tellement. Merci au frérot qui nous a laissé son cynique pour tout charger. Naïr, fais vite, fais vite. Et on dit quoi ? Il t'a dit quoi Naïr ? Il t'a dit qu'il fait vite, hein ? Mais t'es là Naïr, tu fais des réunions frérot, regarde, regarde comment on a chargé tout le cynique. Regarde, fais vite, il y a des aliments assez frais là. Naïr, Naïr. Donc, mes snappeurs et snappeuses, on reçoit énormément de messages, qu'il y a énormément de personnes qui veulent aider des personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est simple. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous pouvez tous le faire. On a contacté une personne qui travaille dans le secours populaire. Et cette personne qui travaille dans le secours populaire, elle a plusieurs noms, avec plusieurs adresses, qu'il y a des gens qui leur manquent malheureusement des courses. Donc, pour trouver plus rapidement les familles, on a eu besoin d'une personne qui travaille dans le secours populaire. Donc, on remercie énormément cette personne. C'est énorme. Merci beaucoup, déjà de 1 à toi, déjà parce que tu travailles dans le secours populaire, comme toutes les personnes qui travaillent dans le secours populaire. Grosse dédicace à vous. Et nous, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver les familles. Donc, on contacte cette personne qui travaille dans le secours populaire et le lendemain, elle nous envoie les noms, les prénoms, avec les adresses et le numéro de téléphone des familles. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On leur livre directement, comme la personne qui va descendre, récupérer son sac d'aliments, bien sûr. Madame, voilà, on va se t'aider. Tenez, madame, un sac d'aliments pour vous, les enfants. Et la truc, ça nous fait énormément plaisir. Merci beaucoup, madame. Ciao, les enfants. Merci. De rien, madame. Non, ça nous fait énormément plaisir. Merci. Eh oui, mes snappeurs et snappes, il n'y en a pas que nous. Il y a un frérot, là. Ce frérot. Frérot, tu es venu faire quoi ? On vient de se croiser, pourquoi ? Eh, on va donner. Tu vas donner quoi ? Eh, on va donner à manger, à bord. Merci. Merci. Merci à toi. Donc, voilà, vous avez vu, on se... On s'organise tous et on arrive tous à arriver, à venir à l'aide à ces personnes. Bonjour, madame. Vous aussi. Vous aussi, on va vous donner. Qu'est-ce qu'il veut, le petit ? Ah, moi aussi, madame. Eh bien, il prend des photos. Et il y a un handicap pour ça ? Oh, merci. Allez, il n'y a pas de souci. Attends, on va donner le sac à madame. Il aide le frérot, c'est énorme. Merci. Elle t'a touché, la femme, hein ? Elle a un enfant de deux mois, elle est toute seule. Comme ça, mon frère. Si on peut, on aide. Voilà. Donc, voilà, mes snappers et snappeuses. S'il y a des personnes qui veulent aider. Salam alaykoum, tata. Ciao, ciao. Donc, voilà, mes snappers et snappers, c'est la plus belle chose qu'on peut apporter quand on voit les sourires de ces... De ces personnes, déjà de un mois, ça me fait... Sous-titrage Société Radio-Canada